... Louise Poquelin est de retour. En février 2020, France 3 avait diffusé Police de caractère, un téléfilm où Clémentine Sellerier donnait la réplique à Geoffrey Platel, Maria Magee ou encore Jules Oupelin. Un an après, la chaîne diffusera samedi 21 février prochain la suite de cet unitaire qui avait séduit les téléspectateurs. Une joie pour la comédienne, qui aime ce rôle qui dépasse les bornes, comme elle le confie dans les colonnes de Télestar, en kiosque ce lundi 22 février, si est-il ça que j'aime, surtout une femme de sa génération. Yenne a marre de ce tabou, si on n'assume pas son âge, comment peut-on revendiquer sa liberté ? A 63 ans, Clémentine Sellerier est bien dans ses baskets et dans sa soixantaine. Bien plus épanouie qu'il y a quelques années quand elle était plus enrobée. C'était tellement emmerdant que ça a entravé ma liberté, se souvient-elle. Donc je me suis obligé à une rigueur implacable, comme un pacte passé avec moi-même, raconte l'actrice dans nos colonnes. Le centre de tout cela, si est-il la passion amoureuse que je nourris pour tout ce que je fais ? Quand j'entends qu'il ne faut jamais s'emballer, quelle connerie ! Si on ne s'emballe pas, si est-il la vie qui le fera, entre quatre planches, ça s'appelle un cercueil. Clémentine Sellerier s'emballe en tout cas pour police de caractère, post-mortem. Dans ce nouveau téléfilm, les téléspectateurs vont suivre l'enquête sur un meurtre déguisé en suicide qui est en réalité un suicide déguisé en meurtre, dans un lycée hôtelier de la banlieue lilloise. Un synopsis encore une fois étonnant, qui promet de passionner les téléspectateurs de France 3 et de ravir la comédienne, attristée par la période. Clémentine Sellerier lance un appel au gouvernement sur l'antenne de BFMTV il y a quelques semaines, elle s'était vivement énervée contre la décision de fermer les lieux culturels, et notamment les théâtres, où elle jouait encore il n'y a pas longtemps. On n'a plus que tout besoin de se réunir vers la beauté. Les théâtres n'ont jamais été des zones dangereuses de propagation du virus, jamais. Ni les cinémas. Pourquoi nous traiter ainsi ? s'est-elle interrogée, estimant qu'il s'agissait d'un manque de respect pour tous les artistes et les personnes qui travaillent dans ce secteur. Clémentine Sellerier lançait alors un appel au gouvernement, libérer les théâtres et les salles. Si est-il bien plus polissé que dans les grands supermarchés où les gens sont agglutinés, ou dans le métro, où les gens vont travailler le matin et reviennent le soir, et sont les uns sur les autres. Si est-il absurde ? Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 22 février. Sous-titrage ST' 501